Ces urbains-là vont revenir. Maintenant, je vais vous parler de Sandrine Ritchie. On en a parlé hier, on a montré sa page Facebook. Elle se plaignait d'avoir été bousculée par un policier et elle faisait un appel à tous. Vous voyez sa page, je suis un employé de l'UQAM, j'ai pas peur des étudiants masqués, blablabla. Et elle est à la recherche de quelqu'un qui aurait filmé un policier qui l'aurait poussé. Parce qu'elle veut porter plainte en déontologie. On sait que ces gens-là sont à la chasse aux policiers. On chasse la faute. Mais, écoutez, Mme Ritchie, ce qui est assez particulier, elle veut porter plainte en déontologie policière contre le SPVM. Mais elle travaille aussi avec une escouade spécialisée de policiers et policières au SPVM qui interviennent dans les studios de massage, entre autres. Et elle fait partie de l'équipe des experts requis par le SPVM. Moi, à sa place, je me garderais une petite gêne. Sincèrement, Mme Ritchie, qu'est-ce que vous avez d'affaire à aller toujours vous planter dans le trouble? Vous avez des compétences en matière de prostitution, en matière de proxénétisme, c'est très bien. D'ailleurs, on vous a vu à tout le monde en parle dimanche dernier à l'émission de Guillaume Lepage. Vous étiez excellente, d'ailleurs, dans vos propos. Je vous ai écouté à la radio quand je roulais dimanche soir. Mais là, si j'étais votre employeur, avec tout ce que vous avez fait, je vous mettrais dehors. Moi, comme directeur de département, des profs qui ne sont pas loyaux envers l'employeur et qui excitent la masse pour créer de la merde, comme on voit avec ces terroristes-là, ça me fait suer. Mais je vous propose un petit vidéo que j'ai retrouvé, qui date de 2012, je crois, du printemps érable dernier, où Mme Sandrine Ritchie manifeste contre la brutalité de la police politique. Et elle demande à Pauline Marois d'intervenir. Écoutez ça comment c'est savoureux. On fait des manifs, la boule au ventre, alors qu'on défend une cause comme celle de la gratuité scolaire. C'est pas possible, quoi, c'est pas possible. Il y a une espèce d'escalade de violence et de répression qui est rendue possible par l'indifférence des genres et par le manque d'informations sur ce mouvement-là que nous portons, sur les enjeux, une espèce de discours de la loi et l'ordre qui est omniprésent dans les médias de masse. On veut protester contre la répression policière, la violence de la part des policiers depuis le début du mouvement qui s'est accrue dans les derniers mois, avec les lois qui ont été votées contre le port du masque, l'obligation de donner l'itinéraire des manifestations, etc. On constate une répression vraiment intolérable à l'heure actuelle. Moi, j'ai un malaise. Je sais pas si vous en avez un. Appelez-nous, 514-500-2137. Laissez-nous un message sur la boîte vocale. Moi, j'ai un malaise de voir que cette femme-là excite les jeunes dans une salle de classe où elle relève de la direction d'un département. Son employeur, c'est qui? Est-ce que son employeur, c'est la rue ou son employeur, c'est l'Université du Québec? Est-ce que son employeur, c'est le SPVM, parce qu'on lui reconnaît des compétences dans son champ d'activité, puis en même temps, elle se revient de bord, puis elle blasse les policiers, puis elle fait des manifs contre le service de police? Moi, si j'étais directeur du service de police, je m'interrogerais sur l'opportunité de continuer une collaboration avec cette femme-là, bien qu'elle soit compétente. Maintenant, on va déborder un peu.